Nous allons étudier le tir horizontal en général. Imaginons cette situation-là. Cet avion vole à la vitesse constante horizontale V0. A l'instant T est égal à 0, il lâche ce paquet et souhaite que le paquet parcourt une telle trajectoire pour arriver ici sur l'île. Donc la forme de la trajectoire devrait être ainsi. Voici le point de départ et voici le point d'atterrissage. Pour étudier ce mouvement du paquet, nous allons choisir un système de référence, par exemple comme ceci. L'origine se trouve à la position initiale du paquet. L'axe des X est horizontal. L'unité sur l'axe des X est 1 mètre. L'axe des Y est vertical. Et l'unité sur l'axe des Y est également 1 mètre. Supposons qu'à un certain instant T, le paquet se trouve à cette position, point P. Le paquet est constamment soumis à sa force de pesanteur. Donc, la seule force qui agit constamment sur le point P, c'est cette force verticale. Ce qui signifie que, selon l'horizontale, il n'y a pas de force. Et par conséquent, le mouvement doit être rectiligne et uniforme, après la loi d'inertie. Selon l'axe des Y, il y a une force constante qui agit sur ce point. Et par conséquent, par la deuxième loi de Newton, la loi fondamentale de la dynamique, nous avons un M-R-U-A selon l'axe des Y. Appelons VX la composante horizontale de la vitesse de ce paquet et VY la composante verticale de la vitesse de ce paquet. Puisque, selon l'axe des X, il y a un M-R-U-A, la vitesse reste constante et est égale à cette vitesse initiale. Et puisque, selon l'axe des Y, nous avons un M-R-U-A, cette vitesse doit changer au cours du temps. Observons cela dans l'animation. Regardons bien le point sur l'axe des X. Nous voyons que la vitesse ne change pas. Il s'agit bien d'un M-R-U. Et sur l'axe des Y, à l'instant initial, la vitesse est nulle et puis elle devient de plus en plus grande. Nous avons donc bien ici un M-R-U-A et là un M-R-U. Maintenant, nous allons déterminer justement cette trajectoire. De quelle forme de trajectoire s'agit-il ? Selon l'axe des Y, nous avons un M-R-U, donc la vitesse est constante, ce qui signifie ici que le VX est égal au V0 et la formule du M-R-U dit que la distance X parcourue est égale à la vitesse constante, ici V0, fois le temps T. Selon l'axe des Y, nous avons un M-R-U-A pour lequel la vitesse VY est égale à moins G fois T. Le moins est dû au fait que la vitesse est dirigée vers le bas alors que l'axe des Y est dirigée vers le haut. Ce moins-là est dû au fait que l'ordonnée de ce point est négative. Selon l'axe des X, nous avons donc X est égal à V0T et selon l'axe des Y, nous avons Y est égal à moins G T carré demi. Pour trouver l'équation cartésienne de cette trajectoire, il suffit d'éliminer le temps T dans ces deux équations. Par la première équation, nous savons que T est égal à X sur V0 et dans la deuxième équation, nous pouvons remplacer ce T par cette fraction X sur V0. Ainsi, nous obtenons que Y est égal à moins G demi fois le carré de X sur V0 et donc l'équation de la trajectoire s'écrit comme ceci. Y est égal à une constante fois X au carré. Et si, dans une équation cartésienne, X est au deuxième degré et Y au premier degré, alors il s'agit d'une parabole. Donc, la trajectoire est une parabole. Calculons maintenant la portée de ce mouvement, c'est-à-dire cette distance horizontale grand T. Pour le point d'atterrissage, nous avons Y est égal à moins H, où H est la hauteur du paquet à l'instant initial. Ce point d'atterrissage appartient à la trajectoire, donc il appartient à cette parabole, ce qui signifie que sa coordonnée doit vérifier l'équation de cette parabole comme ceci. De ces deux équations-là, nous pouvons déduire que la fraction GX carré sur 2V0 au carré est égale à ce H, ou encore X au carré est égale à 2V0 au carré fois H divisé par G. Maintenant, nous faisons encore passer le carré de l'autre côté du signe d'égalité, où il devrait devenir plus ou moins la racine carrée. Mais, comme nous avons choisi le système de référence comme ceci, nous savons que la 6 de ce point d'atterrissage doit être positive. Par conséquent, le X que nous obtenons en faisant passer le carré de l'autre côté, c'est la racine carrée de cette fraction, et c'est ça la portée R que nous cherchons. Donc, la portée R est égale à V0 fois la racine carrée de 2H sur G, puisque la racine carrée de V0 au carré, c'est V0. Ensuite, nous calculons la vitesse instantanée de ce point matériel P. La vitesse V, c'est la somme vectorielle de cette vitesse Vx et cette vitesse Vy. Par le théorème de Pythagore dans ce triangle rectangle, nous obtenons que V² est égale à Vx² plus Vy², donc comme ceci, nous faisons passer le carré de l'autre côté du signe d'égalité, et nous remplaçons le Vx par V0 et le Vy par moins Gt. Ainsi, nous obtenons que V est égale à cette racine carrée-là, ou encore V est égale à la racine carrée de la vitesse initiale au carré plus l'accélération de pesanteur petit g au carré fois le temps T au carré. Au total, nous savons donc que, selon l'axe des X, le mouvement est un mouvement rectiligne uniforme, selon l'axe des Y, le mouvement est un mouvement rectiligne uniformément accéléré, nous avons calculé l'équation cartésienne de la trajectoire, la voilà, ce qui signifie que cette trajectoire est une parabole, nous avons calculé cette portée qui se détermine au moyen de cette formule-là, et nous avons également calculé la vitesse instantanée à chaque instant T. Observons encore une fois, selon l'axe des X et bien un M-R-U, la vitesse Vx reste constante et est égale à cette vitesse initiale. Selon l'axe des Y, nous avons bien un M-R-U-A, nous voyons que ce point devient de plus en plus rapide, et la longueur de la vitesse augmente au cours du temps.